Autre vidéo style Marguerite Duras, j'étais en train de dire ça, et bien voilà, c'est de l'humour, je ne me suis pas assimilé à Marguerite Duras du tout, il y a des gens qui pourraient dire oui ce type là il est cinglé, il n'a rien à voir avec elle, c'était un génie, non non non, simplement ce qu'il fait, ce qui se passe c'est qu'ici dans cette pièce, dans ce mini studio, et bien post confinement, parce que là je ne suis pas allé tourner dehors parce qu'il fait un peu frais, il y a du vent, donc le vent c'est pas bon pour le son, et bien j'ai juste pris mon pull pour ne pas grelotter et perdre mes moyens quand je vais traiter le sujet. Alors aujourd'hui je voulais parler du sujet du bien-être et en général du marché énorme que représente le bien-être. Le bien-être, je pense que c'est un des futurs marchés du siècle parce que tout simplement c'est le fondamental de l'être humain et que nous avons changé et d'après moi nous allons changer de modèle de consommation, c'est-à-dire que le tout consommation va peut-être commencer un peu, si ce n'est à s'émousser au moins, à se fatiguer un peu. Et dans ce cas-là, vous savez avant on était habitué, quand on voit l'humanité, bien sûr on procédait par troc, donc on n'avait pas des échanges au niveau de l'argent, je crois que c'est à partir de, en très gros 2000, que le mot 2000, que le salaire est arrivé, le mot salaire qui venait de sel, je crois que c'était pour payer des soldats, parce qu'avant on payait, on assurait la nourriture, etc. mais la notion de salaire n'était pas donnée. Et donc, bien entendu, quand on regarde l'histoire, eh bien on s'aperçoit que les choses ont évolué. Et progressivement, eh bien on a eu des modes de consommation qui se sont suivis. Les premiers modes de consommation c'était du troc pour de la nourriture, parce qu'après on a eu l'apparition des monnaies, des salaires un petit peu, des monnaies, de l'argent, de l'or. Et puis, au fur et à mesure, on a eu les produits industriels, bien entendu, à la consommation de produits manufacturés. Alors c'est vrai que je voyais une image de Colporteur l'autre jour dans les campagnes, et c'était impressionnant comme ces gens devaient apporter, on en le voit dans les romans du 19ème, des tissus, des rubans, des livres, enfin bon. Donc on a eu une époque de fabrication intensive 19ème. Et puis, au fur et à mesure, eh bien on s'oriente vers des marchés différents. Et c'est curieux, mais à chaque fois, la foi d'avant, le secteur d'avant devient peu cher. Et on a l'impression qu'on va vers des nouveaux marchés finalement. C'est finalement la production primaire de nourriture, indépendamment de la nocivité potentielle de cette nourriture. Puisque si vous allez voir un écolo, il va vous dire qu'on fabrique du poison quand on mange une pomme de terre, qu'on mange du poison. On peut peut-être relativiser. Toutefois, on a l'impression, voilà, on est passé à une époque, on a réussi au niveau du secteur primaire à produire de la nourriture pour tout le monde. Donc ce secteur n'étant plus très intéressant, eh bien le riz au kilo ne valait pas la peine. Donc on a vendu d'autres choses, le riz au kilo, la pomme de terre au kilo. On a vendu ensuite des produits manufacturés qui ont eux-mêmes été l'œuvre de gens qui voulaient faire du bénéfice et qui se sont retrouvés produits à des millions d'exemplaires, qui ont baissé le prix des produits et qui finalement font qu'on n'a presque rien pour rien du tout. Pour vous donner un ordre d'idée de l'aberration de l'économie actuelle, je vous parle des petites bougies, là, mes petites bougies de l'espoir, là. Eh bien, j'ai acheté sur AliExpress, pour ne pas le nommer, un ensemble de 12 ou 16 bougies, je ne sais même plus combien. Eh bien, les bougies du type de celles qui sont là, avec une petite pile, etc. Alors j'attends que ça arrive. Pour 0,13€ le total et exactement 1,80€ de port. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je crois que j'en avais pour 2,13€. 2,13€ pour... c'est même pas le prix de la boîte qu'on exagérant et du transport. Donc, on est arrivé à des moments, là, actuellement, où on est complètement zappé par les prix. Et finalement, on va aller vers de nouveaux modes de consommation, parce qu'il y aura toujours, à mon avis, un flux d'argent. Et le bien-être est une des nouvelles, bien entendu, une des nouvelles pistes, une des nouvelles voies. En ce sens, dans cette chaîne, on oeuvre un peu pour le bien-être. Mais le bien-être, eh bien, c'est beaucoup de choses. Ça peut se traduire par de... Alors, c'est l'idéal pour une industrie aussi d'avoir besoin d'acquérir du matériel. Ça peut être des piscines, des spas, des salles de massage. Ça peut être des appareils pour pulvériser des huiles essentielles, enfin, que sais-je. Donc, vous avez tout un tas de matériel qui sont recolorés à ça. Puis, vous avez des prestations, comme par exemple, les leçons de yoga, par exemple, les livres, par exemple, les vidéos, par exemple, etc. Donc, vous voyez que le bien-être peut être un facteur de développement. Et le bien-être, c'est sans doute un marché énorme. C'est un marché énorme qui est déclinable presque dans tous les types de la société, c'est-à-dire des catégories socioprofessionnelles très, très élevées. Les 1% de la population qui vont disposer de leur salle de gym spéciale, de leur spa spécial, de leur salle de massage spéciale, jusqu'à, finalement, en bas de l'échelle. Bon, je n'ai pas d'ordre de... je veux dire, ce n'est pas d'une... Comment pourrait-on dire ? Ça n'est pas une volonté de rendre plus bas à certains. C'est une remarque jusqu'au niveau des CSP qu'on appelle inférieurs, qui peuvent, elles aussi, profiter de certaines choses. À leur niveau, hein, puisque, par exemple, ma femme me disait que dans Daravi, qui est le plus grand bidonville, entre guillemets, j'aime pas trop cette expression, parce que ça donne une impression, et de Bombay, et de l'Inde, qui n'est qu'un bidonville, qui n'est pas ça. Mais dans Daravi, eh bien, vous avez des esthéticiennes à quelques roupies pour les personnes qui, justement, sont femmes de ménage. Et les femmes de ménage des grands ensembles de Bombay, par exemple, ou alors des quartiers riches, ces femmes de ménage qui, finalement, dégagent un salaire important, relativement à leur milieu, vont avoir des femmes de ménage à la maison. C'est ça qui est assez amusant. Et voilà, donc on a des phénomènes comme ça. Voilà. Donc, ce bien-être, ça s'adresse à tous. Et ce bien-être, pourquoi j'en parle ? Eh bien, tout simplement parce que nous pouvons essayer, nous aussi, d'améliorer notre bien-être. Ça n'est pas de vouloir le bonheur infini et d'être en train d'avoir des spasmes sur une chaise, parce qu'on a des spasmes de bonheur. Mais on peut, nous aussi, par le principe des petits gestes, nous aussi, améliorer notre vie et organiser notre bonheur, un bonheur, un bien-être, un bien-être supplémentaire. Alors, bien sûr, les puristes me diront, tu mélanges bien-être et bonheur. Pour moi, ce n'est pas très différent. Le bien-être, c'est quand même... Le bonheur contribue au bien-être. Et il y a moyen de... La bonne nouvelle, parce que c'est toujours ça, vous savez, dans les vendeurs de tout, vous avez la bonne nouvelle. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que, eh bien, on peut travailler sur le bien-être avec de petits gestes. Je suis tombé hier parce que j'étais en train de travailler et j'étais dans le cadre d'un travail assez long et fastidieux et j'avais mis YouTube et j'avais mis une musique indienne, comme d'habitude. Excusez-moi la voix. Et donc, je me suis aperçu que je suis tombé sur une musique merveilleuse que je vous ferai découvrir. Vous tapez Indian Music et vous tapez Flûte. Et là, vous aurez une musique relaxante du type Yoga qui est absolument merveilleuse. Et je me demande si elle ne chasse pas un peu les mauvaises ondes. Parce que moi, je crois un peu aux mauvaises ondes. Quand j'arrive dans un endroit, je sens qu'il y a quelque chose qui me plaît ou ne me plaît pas, un peu comme les chats qui s'assoient à un endroit ou les chiens qui n'aiment pas tel endroit. Je pense que pour des raisons peut-être physiques ou psychiques, comment dirait-on ? Oui, physiques au sens fondamental, la physique. Je pense qu'il y a peut-être des endroits où il y a des vibrations, quelque chose. Donc, on peut travailler sur ce bien-être, sur son bien-être par le fait des petits gestes. J'expliquais qu'on dit qu'une chaîne n'est solide que par la solidité du plus faible de son maillon, de ses maillons. Si vous avez beau faire une chaîne qui résiste à 1000 tonnes de traction et si au milieu, vous mettez un petit chiffon pour la retenir, les deux chaînes, vous allez avoir la capacité de résister de la chaîne qui est la capacité de ce chiffon. En revanche, si vous faites une chaîne de qualité, ce qu'il est très important à comprendre, et on peut l'appliquer au bien-être, et ça peut s'appliquer dans la résolution de beaucoup de domaines, c'est que vous réussissez à obtenir de très bons résultats en améliorant chaque facteur, chaque point. C'est-à-dire que, contrairement à l'histoire de mes maillons là, et que le plus faible fait finalement la solidité du reste, représente la solidité maximale, eh bien on peut dire que l'ajout, dans le cas de cette chaîne de qualité, l'ajout de tous les petits facteurs vont faire que vous allez vous retrouver finalement avec une augmentation presque exponentielle si vous améliorez chaque petit facteur. Si par exemple vous dites, bon, qu'est-ce que je peux faire pour être mieux ? Eh bien par exemple, vous pouvez vous dire que pour avoir un meilleur teint, vous pouvez... Non, c'est pas là, c'est... Pour avoir un meilleur teint, vous pouvez prendre... Boire de l'eau, vous pouvez peut-être travailler sur l'eau que vous allez boire, peut-être la filtrer, peut-être acheter une mode spéciale en bouteille si vous pensez que c'est meilleur. Si vous travaillez sur vos habits, vous allez pouvoir peut-être vous dire je vais m'habiller un petit peu mieux, sans être habillé comme un milord. Et puis si vous travaillez sur votre nourriture, vous allez vous améliorer votre nourriture. Vous allez dire par exemple je vais manger un peu plus de cru, je vais manger un peu plus de végétarien. Si vous travaillez sur la manière de gérer votre argent, vous allez peut-être vous dire je vais faire un petit peu d'économie. Si vous travaillez sur la manière d'être avec les autres qui peut contribuer au bonheur, vous pouvez vous dire aussi je vais les considérer plus. Si vous travaillez, enfin vous voyez, j'ai une infinité d'exemples. Vous pouvez décider, je dis une bêtise, de mettre un diffuseur d'huile essentielle si ça vous convient. Vous pouvez décider de vous faire des petits plaisirs en planifiant les choses que vous pourriez acheter rationnellement. Vous pourriez ranger, comme j'en ai parlé, voilà, quelque temps. Donc vous voyez, voilà, le bien-être, la bonne nouvelle dans ce bien-être, c'était un petit sujet sur le bien-être, c'est que le bien-être peut, peut, comment dirait-on, le bien-être est accessible, ce sera sans doute, c'est un énorme marché, c'est un but, et il n'est pas à faire strictement de gros sous, strictement, dis-je. Je pense par exemple à quelque chose qui fait sans doute beaucoup de bien, qui est le massage, les massages, eh bien on pourrait imaginer que tout le monde, on imagine, tout le monde n'a pas les moyens de se faire masser, il y en a qui n'aiment pas ça, eh bien on pourrait imaginer que deux, trois personnes décident, bon alors des femmes peut-être, je ne sais pas, mais de se masser ou de masser le dos, de masser, je ne sais pas, les parties douloureuses, et puis apprendre à faire ce genre de choses, je sais que le contact physique c'est très important, et voilà, c'est une petite réflexion sur le bien-être, qui va être à mon avis un sujet qui va prendre beaucoup de place dans nos vies, dans l'avenir, et c'est bien, ce n'est pas parce qu'on est décérébré, on n'est pas décérébré, parce qu'on cherche à atteindre le bien-être, je pense qu'en atteignant le bien-être, finalement on rend service quelque part à la société, peut-être on la pacifie aussi, c'est parfois quand on attend, comme on dit, quand on attend que les choses aillent mieux, on dit il faut changer soi-même, et bien quand on veut peut-être que la société aille mieux, il faut peut-être que nous-mêmes nous soyons bien pour tenir, et puis pour être capable d'aider les autres aussi. Voilà, c'était un sujet qui me paraît intéressant, non pas dans la manière dont je vais traiter bien entendu, mais ce sujet, et puis je suis vraiment très intéressé d'avoir vos réactions. Toujours cette petite bougie de l'espoir, l'espoir qui nous fait vivre, l'espoir qui nous entretient, l'espoir du meilleur, du bien à l'avenir, j'étends ma lumière, et on la voit, là qui clignote sur votre gauche à l'écran. Je vous souhaite donc une bonne journée, le meilleur, beaucoup de bien-être, et puis je vous souhaite aussi, je vous demande aussi, excusez-moi, si vous pouvez aimer cette vidéo, ça nous aidera à être référencés, et puis vous abonner si c'est possible. Bonne journée, et puis à la recherche du bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada